This YouTube channel is approved by For la qualité de son contenu Salut les mélomanes ! Oh ça fait plaisir de vous retrouver là ! Aujourd'hui on s'intéresse à celui qui avant même de savoir compter écrivait déjà des opéras Oh hey, mollo quand même hein ! Wolfgang Amadeus Mozart Comment vous présenter Mozart ? Alors c'est une bonne question Pour beaucoup ça peut être ça Hey ! Ça vous arracherait la gueule de m'écouter là ? Vous savez vous aurez beau me donner le meilleur piano du monde si y'a personne pour m'écouter Ça va rien changer là ! Ah oui une dernière chose ! Cadeau ! Un système audio haute définition Avec son spatialisé Ariane est trop beau pour Mozart Tu achètes ta vie la voiture toi ? Bah oui Evidemment ! Evidemment ! My music is 200 years old and it's still excellent ! And two or months of work will forget about your skrill excrement ! You can't believe the way you dress when you dab step out of the hall ! You're like a divo Steve Orkel and you rink up dead mouth ! Mais pour moi... Nyeh 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 j'ai des opinions différentes des autres nyeh nyeh j'suis un rebelle espèce de bouffon ! Non pour moi c'est tellement d'autres oeuvres, alors peut-être moins connues Quoique ! Qui font que Mozart est un compositeur indispensable dans l'histoire de la musique ! Vous voulez les découvrir ? Alors c'est parti pour la première partie Attends ça, ça fait deux parties du coup ça... Consacré à ses oeuvres de jeunesse ! Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la première oeuvre de Mozart ! Let me... let me... let me présente... Tiens... Il a 5 ans ! Quoi ? Non bah je la connais cette pièce et bon elle est pas terrible quoi... Oh ! Il dit du mal de Mozart ! Oh ! Hérétique ! Au bûcher ! C'est le bûcher ! T'as vu c'est moche hein, on est d'accord ! Mais il avait 5 ans ! Attends c'est bon, une fois où on peut critiquer Mozart, c'est bien pour sa première copo ! Pour le reste, c'est un coup que des chefs-d'oeuvre quoi... Pas drôle ! Ouais et surtout que c'est son père, Léopold, qui a écrit la musique Parce que le petit Mozart, il savait pas encore ! Vraiment surcoté ce Mozart... Mais vas-y, tu faisais quoi 5 ans toi ? Ouais ! Plus haut ! Ouais, encore ! Ouais, encore ! Encore ! Allez, encore ! Oh la la ! Les doigts celui-là ! Les doigts c'est la plus belle ! Tiens, il y a ici là ! Ouais ! Bravo ! Et voilà ! Pour cette deuxième oeuvre, je vous présente un codelibé ! Un quoi ? Alors un codelibé, pour ceux qui n'en savent pas, c'est une oeuvre un petit peu fourre-tout, on va dire ! En latin, c'est littéralement tout ce qui plaira ! Ah... Ah oui, d'accord... Donc le concept est assez vague ! Faut le dire ! Et donc Mozart compose son codelibé intitulé Gallimacius Musicum, qui contient pas moins de 17 mouvements qu'il a écrit il y a 10 ans ! Voilà ! Ça c'est dit ! Et surtout que ce n'était pas pour n'importe quelle occasion ! Il s'agissait d'une commande pour célébrer la proclamation de Guillaume V, prince d'orange et futur régent des Pays-Bas ! Donc le petit Mozart, il n'avait pas intérêt à écrire n'importe quoi ! Et dedans, il y a des choses vraiment étonnantes ! Comme cet adagio, qui sert de transition entre deux mouvements rapides très sombres, très chromatiques, limite inquiétant ! Ou encore cette pastorelle-là, sur un mode très particulier, le mode lydien ! Donc le mode de Fa... Ouais, ça se la raconte... J'ai fait musicologie... Je connais les gammes de Fa mixolidienne bémol 2... Bon, je vous retrouve à mon piano pour vous expliquer tout ça ! Ouais... Ça revient, ça ! En gros, vous prenez une gamme majeure, sauf qu'à la quatrième note, vous l'augmentez d'un demi-ton ! Donc au lieu d'avoir ça... Vous avez ça ! C'est quand même pas pareil ! Et Mozart se sert de ce mode par-dessus... Un bourdon ! Ce qui donne à la musique un aspect très traditionnel en fait ! Chose qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir chez Mozart ! Et enfin, pour le dernier extrait que je vous ai choisi pour ce... Donc ce Gallimacias Cousicum, on va parler d'un morceau, pour le coup, typiquement mausartien ! Là, pour le coup, on va être servi ! Puisqu'il s'agit de l'ouverture, et franchement, pour un gamin de 10 ans, mais... C'est... Oh... Passons maintenant à son opéra, Bastien et Bastienne, qui n'est pas son premier opéra, mais... C'est son deuxième ! Et alors qu'il était en voyage à Vienne avec son père, il assiste à la représentation du... Du devin du village de Jean-Jacques Rousseau ! Qu'est-ce ? Oh, toi, t'as des choses à dire sur l'opéra, visiblement, hein ! Bah oui, obligé ! Tu parlais d'un opéra ! De Mozart, en plus ! Eh bien, vas-y, je t'en prie, parle-nous de tout ça ! Ok ! Donc, Mozart, à 12 ans, là, joue-toi, tu jouais à Dofus, compose son deuxième opéra, en adaptant le texte de Jean-Jacques Rousseau. Au KLM, le prépubère, au KLM ! Non seulement il compose la musique, mais en plus, il traduit le texte original du français vers l'allemand. Je vais pas te faire tout un j'te résume de l'histoire, c'est assez classique. Un berger veut pécho une bergère. Aujourd'hui, comme c'est un opéra court avec une histoire assez simple, c'est souvent joué pour un jeune public. Mais bon, comme c'est Mozart et qu'à 12 ans, il assurait déjà à niveau composition, c'est plus qu'un opéra jeune public. Écoute ça, par exemple. Sous-titrage ST' 501 On avance dans le temps, Mozart a 16 ans, et il est depuis peu sous la tutelle du prince archevêque Colorado, qui est, disons-le, un bel enculé. Mozart, je peux pas dire qu'il était très, très facile à gérer, mais voilà, Colorado, lui, typiquement, il voulait un larbin. Quelqu'un qui lui écrit des trucs, histoire de... mais rien de tout ça. Et Mozart, bon, bah lui, il le voyait pas trop comme ça. Lui, la musique, c'était un petit peu important. Donc le courant n'est jamais passé. C'est donc dans cette bonne ambiance que Mozart, certainement pour se donner un petit peu d'air, compose une série de divertimenti, ou divertissement en français, parfois appelé les Symphonies de Salzburg. Et dans le premier mouvement, il y a un passage que, bon, je qualifierais de plutôt, plutôt, plutôt balèze. Bon là, les second violonistes savent probablement de quoi je veux parler. C'est l'un des passages les plus virtuoses de toute la musique de Mozart. Alors bon, pour les seconds violons, hein, on se calme. Et en plus, il y a un côté dramatique, c'est... Mmm, j'adore ! ... ... 1777 marque une année importante pour... ... Mozart. Ça fait vachement dramatique dit comme ça. Mozart décide cette année-là de quitter Salzburg. En effet, il en a plus que marre de cette ville, et par-dessus tout, de Colorado. Ce qui va marquer les débuts de son émancipation personnelle, on va dire. Et le premier en faire les frais n'est autre que Léopold. Alors, il faut bien comprendre que Mozart, il voue une admiration sans limite à son père. Alors, c'est vraiment lui qui lui a tout appris, en musique. Sauf que ce dernier, il exerce vraiment une emprise extrêmement puissante sur Mozart. Donc à 20 ans, Mozart, il fait sa petite crise d'ado. Il part à Munich pour trouver du travail, et il en trouve pas. Bon, il a pas fait tous les McDo du coin, c'est vrai. Sauf qu'il cherchait un boulot de compositeur. De Kappelmeister, comme on disait à l'époque dans les années 80. Du 18ème siècle, oui. Il enchaîne avec Augsburg, là non plus pas de travail. Et puis, il arrive à Mannheim, et là, il va s'en passer des choses. Il y rencontre là-bas beaucoup de musiciens, et notamment une certaine cantatrice du joli nom d'Aloysia, dont il tombe fou et moreux. Il lui créera des airs absolument incroyables, techniquement, puisque dans l'un d'entre eux, la partie de soprano contient l'une des notes les plus hautes jamais écrites, et quasiment impossible à atteindre. Bon, à part Nathalie Dossé. Elle, elle, ça va. D'ailleurs, on va s'écouter Nathalie Dossé. ... Sauf que tout ne se passe pas comme prévu à Mannheim. Bien qu'il rencontre beaucoup de musiciens, il ne trouve pas de poste. Donc, il est un peu contraint de quitter la ville parce qu'il n'a plus une thune. Et qu'en plus de tout ça, Aloysia, ça se termine pas très 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 bien. Donc voilà, les deux tourtereaux s'entendent très très bien. Mozart la demande en mariage. Ce à quoi elle ne va pas répondre. Effectivement, ça sent un peu mauvais. Ouais. Et quand Mozart la recroise plusieurs mois après, elle prétend ne jamais l'avoir connue. Sympa la meuf. Et cette histoire n'est pas fini, hein. Car cette Aloysia n'est ni plus ni moins que la sœur de Constance. Qui est, pardon ? Bah comment ça, c'est qui ? Mais si, c'est sa nana dans le film, là. C'est la nana de Mozart. Avec qui il va vivre toute sa vie. Oh, ouais, ouais, d'accord. Mais attends, attends, attends. Si je réfléchis bien, Mozart. Il a failli sortir avec sa future belle-sœur, en fait. Et ouais, mec ! Ouais... Chantion ! Putain, ça a pas mal un petit peu de lumière, là. Hein ? Ouais, ouais, allez. Bon, ceci dit, après l'épisode Mannheim, Mozart est quand même bien déprimé, hein. Ce qu'il préfère, retourner à Salzbourg et redevenir l'employé de Colorado. C'est dire si ça allait mal, hein. Néanmoins, lors de son séjour là-bas, il aura comme eu le temps d'écrire une trentaine d'œuvres. Le tout en six mois. Ah non, voilà. J'ai même pas le temps d'ouvrir mes cours de BTS, moi, en six mois. Dont une que je voulais absolument vous faire découvrir, c'est le quatuor avec flûte. Et surtout, son deuxième mouvement. Qui, je pense, représente vraiment la personnalité de Mozart, c'est-à-dire... très à fleur de peau. ... Voilà, cette première partie est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour la deuxième partie. Merci beaucoup Amiya d'avoir participé à ma vidéo. Franchement, ça m'a fait super plaisir de travailler avec elle. Je vous invite, bien sûr, à aller découvrir son travail et sa chaîne YouTube. Elle vous résume les intrigues des plus grands opéras. D'une façon un petit peu... Bah, moi que j'adore. Voilà. Sinon, la playlist des morceaux que j'ai utilisés dans cet épisode sera disponible sur YouTube et Deezer. On fait pas les choses à moitié chez Salut les Mélomanes, hein. C'est pas Salut les Feignasses, déjà, hein. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, Mélomanes. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...